C'est vrai que lors du tirage, on était assez dessus de tomber contre une CFA2, en plus à l'extérieur, ça nous a un peu déplu. Mais après, au fil du temps, on s'est dit qu'on a beaucoup plus de chances de passer contre une CFA2, contre une équipe qui est de notre calibre que par rapport à une équipe professionnelle de Ligue 2 ou de Ligue 1. Donc voilà, on va se préparer cette semaine par rapport au match. Ce soir, on a encore entraînement et on verra ce week-end, samedi. Dans les 15 jours qui viennent de s'écouler, comment ça s'est passé pour vous, pour les joueurs, dans l'environnement, autour du club ? C'est vrai que dans la ville, ça parle beaucoup du Sargouin Football Club. Tous nos amis sont derrière nous, ils sont tous là, en train de nous supporter. Ça fait très plaisir, ça faisait très longtemps que le club n'avait pas atteint un tel niveau. Et voilà, on va essayer de faire le maximum possible et ramener la qualification de grande ville. Est-ce que là, entre joueurs, quand vous parlez forcément de ce rendez-vous, vous vous mettez à quand même imaginer un huitième de finale ? C'est quelque chose qui est assez incroyable dans la ville, un joueur amateur. Oui, c'est sûr que se dire qu'on va peut-être jouer un huitième de finale, c'est quelque chose d'inimaginable. Jusqu'à maintenant, aucun joueur ne pensait qu'en début de saison, aucun joueur ne pensait qu'on aurait pu atteindre un tel niveau. Voilà, après, il nous reste encore un match qui va être très difficile, je pense plus difficile encore que contre Valenciennes, parce qu'on va jouer à l'extérieur, dans un stade plein, à 3200 spectateurs. On va essayer de ramener la qualification, comme je vous l'ai dit. On connaîtra peut-être déjà notre adversaire, parce que le tirage sera fait jeudi soir. Donc on va tout donner pour jouer un huitième de finale et ramener une grosse équipe, Nigan, à Sargumin. Alors on fait un petit pari, l'homme clé de la rencontre, ça sera qui ? De notre côté, je pense que Saïdi Daza va nous débloquer le match et il va nous faire gagner le match. On va en l'attendre, alors au micro, la semaine prochaine, quand vous serez qualifié. J'espère. Allez, salut. Salut. On a encore trois séances avant le départ pour Grandville pour essayer de préparer au mieux ce match-là, sachant qu'on aura encore une séance en région parisienne vendredi matin. On va se baser sur ce qui a été fait avant Dijon et avant Valenciennes. On a un petit vécu maintenant ensemble sur la gestion de ce match-là. On va juste un petit peu essayer d'innover par rapport au contexte. On ne sera pas chez nous, on ne sera pas sur notre terrain, on ne sera pas devant notre public. Donc il va falloir trouver des nouvelles petites choses qui vont permettre aux joueurs de se ressentir davantage, sachant que beaucoup de monde nous voit avoir un match plus facile que contre une Ligue 2, alors qu'à mon avis, il va être plus difficile du fait du contexte. Donc non, il va falloir qu'on fasse ce qu'on a pu faire sur les matchs précédents pour essayer de trouver la petite poussière qui va nous permettre de nous qualifier. À part Manu Serrati qui est blessé a priori pour une longue durée, donc un milieu défensif, pour l'instant, j'ai tout le monde à disposition. Maintenant, il va falloir voir l'évolution de la semaine. Il y a quand même trois entraînements qui vont se dérouler sur des surfaces assez difficiles. Donc on croise les doigts pour qu'aucun joueur ne se blesse durant la préparation du match. Vous faites bonne chance, il y a toute la Lorraine. Et le Grand Est sera derrière vous. Merci, merci Manu. Salut.